Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison ! Bonjour et bienvenue ! Deuxième vidéo consacrée à un cigario du Nicaragua, le Perdomo Mini Connecticut. Alors avec ce cigario qui sort des fabriques Perdomo, on rentre clairement dans les marques de cigares dites premium, avec également les deux vidéos qui seront consacrées aux deux prochains cigarios d'origine cubaine. Et il sera intéressant de voir et vérifier si la qualité est supérieure aux précédents cigarios. Perdomo est une marque de cigares qui a réussi vraiment à faire son trou au Nicaragua et qui propose effectivement des cigares premium. Donc à voir si les cigarios seront de la même tenue. Perdomo qui se distingue par une stratégie marketing relativement et particulièrement soutenue. Deux mots sur l'histoire de la marque assez intéressante, puisque le grand-père du directeur actuel, Silvio Perdomo, d'origine cubaine, a travaillé en son temps pour les marques H. Upman et Partagas. Je vous passe les aléas de l'histoire de la famille. Et le directeur actuel, donc Nick Perdomo Jr., a fondé sa marque en 1992. A noter que les quartiers généraux de la marque se trouvent aux Etats-Unis, en Floride, à Miami plus précisément. Par contre, les cultures de tabac se trouvent, elles, à Esteli, au Nicaragua. Comme son nom l'indique, ce cigario Perdomo Mini Connecticut a un format mini. Il a une longueur d'environ 8,5 cm pour un diamètre de 8 mm, ce qui correspond à un ring de 20. Entièrement conçu à la machine, pour ce qui est de sa composition au niveau de la cape, nous trouvons une feuille américaine du Connecticut. Quant à la tripe, elle vient du Nicaragua. Le visuel de ce cigario est assez rustique. Et au toucher, effectivement, on sent qu'il est assez nervuré. Mais un bon remplissage avec un cigario bien ferme. Cela se retrouve au tirage accru, où on a une bonne résistance relativement marquée. Avec des saveurs de boisé très très légers, qui arrivent quant aux pieds. Les parfums rappelleraient une noix, mais là aussi très légères et lointaines. Ce cigario porte vraiment bien son nom de mini, car il fait vraiment figure de brindilles à côté de certains cigares que l'on connaît. Et donc, je passerai sur l'allumage. On en arrive au vif du sujet, avec les saveurs qui arrivent en bouche, qui se révèlent agréablement boisées, un boisé léger sur un fond crémeux, qui va se révéler au fur et à mesure de la dégustation de ce cigario, qui se terminera par une légère accreté, mais j'ai envie de dire rien de préoccupant, et c'est même assez normal sur ce genre de module. Au niveau de la rétro-olfaction et de la fumée, on va retrouver ce même boisé, aucun fond poivré qui arrive. Au niveau du bilan, on se retrouve donc avec un cigario vraiment très doux et agréable, qui serait vraiment un passe-partout à n'importe quel moment de la journée. Il pourrait aussi constituer une porte d'entrée intéressante pour celui qui voudrait de manière progressive et très légère s'intéresser au monde du cigare. Ça peut donner une petite idée assez intéressante. A noter que cette dégustation s'est faite en 15 minutes. Un cigario, donc vous l'aurez compris, apprécié et appréciable, que j'aurais plaisir à retrouver. A noter qu'il ne correspond pas du tout au standard du Nicaragua, connu pour des cigares au démarrage relativement costaud, et même s'il se calme par la suite, ce sont des cigares en général avec une certaine puissance qui est toujours présente. Là, c'est vraiment tout le contraire, ce qui a été surprenant, mais encore une fois vraiment très agréable. C'est ainsi qu'on va quitter provisoirement les terres du Nicaragua pour voguer vers d'autres horizons. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...